salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le premier épisode de ce let's play sur wolfstein en tout cas la sortie des épisodes se fera un mercredi et ce samedi tous les deux pendant la semaine en gros tous les les mercredis et les samedis vous aurez droit à un épisode de wolfstein de ma part et va commencer directement cette campagne par choisir notre nouvelle partie et notre niveau des difficultés qui reste pour moi j'utilise toujours pour les jeux de campagne j'utilise toujours le mode normal pourquoi parce que il ya certains modes il ya certains jeux où ils mettent une difficulté difficile en facile et des fois ils mettent des difficultés enfin c'est le très difficile alors par des par défaut moi j'utilise toujours le mode normal comme ça on se rend pas la tête et on y va bourré sur chassez bourré aussi je vais mettre difficile ou sinon je vais me faire tout le temps du coup je vous laissez profiter de cette cinématique et on se retrouve tout de suite après deux minutes avant le lancement du missile à tout l'équipage à vos postes général général nous pensons qu'il y a un espion à bord voulez-vous repousser le lancement du missile sur londres comment un espion à bord il est là ouvrez le feu ou 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 Rendez-vous ! Tu ne t'en sortiras pas si facile. C'est quoi, là, dans ta poche ? Montre-moi ! C'est une bombe ! Non ! Non ! Quartier Général, ici l'agent B.J. Blazkowicz. Réveillez le directeur. Dites-lui que je dois le voir dès que j'atterrirai. L'agent B.J. Blazkowicz. Entrez ! Votre mission sur le Tirpitz a été un succès, B.J. Il est au fond de l'océan. Merci. Mais je m'inquiète plutôt pour le médaillon que j'ai trouvé. Nous aussi. Des dizaines de spécialistes sont en train de l'examiner. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Pas grand-chose. Mais assez pour que nous avancions. Ce médaillon est un symbole utilisé autrefois par un groupe obscur de mystiques qui vénérait ce qu'ils appelaient le Soleil Noir. Ils ont disparu il y a des siècles dans un cataclysme. Puis, il y a quelques dizaines d'années, le symbole fut adopté par la société Tull. Un groupe occulte d'allemands qui compte des nazis de haut rang parmi ses membres. Certains doivent appartenir à la division paranormal des SS. Oui, tout à fait. Mais ce qui est encore plus intriguant, ce sont les cristaux contenus dans le médaillon. On ne les trouve qu'à un seul endroit dans le monde. Dans la ville allemande d'Eisenstadt. Nous avons contacté la résistance locale, le cercle Kreisau. Il détenait des informations intéressantes. Le général Victor Zeta, une étoile montante de la division paranormal de Himmler. Ces dernières semaines, il a lancé une vaste opération à Eisenstadt. Mais nous ignorons ce qu'il prépare. Vous croyez que le médaillon est l'œuvre de Zeta ? C'est ce que vous devez découvrir, agent Blaskovitch. Vos ordres sont de vous rendre à Eisenstadt, de rencontrer la résistance et d'évaluer la situation. Désolé de vous renvoyer déjà sur le terrain, Béji. Mais cette mission est dans vos cordes. Vous êtes le seul qualifié pour ça. Je comprends. Je dois partir quand ? Immédiatement. Nous avons déjà organisé votre voyage. Je vous souhaite bonne chance, agent Blaskovitch. Merci, monsieur. Bon, du coup, on va aller voir qu'il y a toutes sortes de pouvoirs pendant ce jeu. Toute la longueur de ce jeu. La cinématique est quand même un fragment assez chelou. Je suis du cercle Krizao. Suivez-moi. Votre couverture est déjà grillée ici. Ah, je suis même pas au courant venu que ma couverture était déjà grillée. C'est bien, ça. Est-ce que j'ai une connue ? Les agents du cercle Krizao attendent l'eau. Par contre, je vais changer vite la sortie. On va vite faire ça. Parce qu'en fait, c'est chelou. Euh... Jeux, j'imagine. Difficulté. Ça, on peut changer directement la visée. Visée assistée, astuce, paramètre par... Non, c'est pas ça. Oui, j'aurais pu, dans les commandes peut-être, dans la sensibilité. Sensibilité de la souris. On va monter, on va le mettre comme ça. Et je pense que ça va être bon. Je vais juste regarder, pardon, en tout cas, pour le début du jeu. Comme ça, on fait tout en même temps. On est posé. Action et combat. Je regarde juste pour courir, etc. Euh... De toute façon, ça prend les trucs sur Steam, du coup. Où est-il ? Où est l'américain ? Ouais, ça prend mes touche sur Steam. Je ne vois pas ce que vous voulez parler. Ninou, où il est ? Je ne le fais pas. Vous attendez, non ! Arrêtez de vous tirer dessus, vente de méchants. Il y avait un Américain dans le train ? Car, le Terce Trivao est arrivé avant nous. Trump, le Général Tétard est fou ! Il est super simple, votre ami Américain. Franchement, une squad, une faune, la salle de l'oppo. On va continuer à raconter cette situation. Que toutes les espoides restent en alerte ! Regardez en l'air. Un avanceur, vous allez grapper à l'échelle. Oh ! Ça, c'est pas mal. Il faut grapper directement. Agent Blazkowicz. Je suis Eric Engel. Membre du cercle Kraizo. Écoutez, le temps presse. Des nazis fouillent la gare. Ils savent que vous êtes ici. Mais nous partirons plus tard. Il se trouve que nous avons eu une occasion de frapper. Il y a un train des opérations spéciales transportant des armes expérimentales sur le quai numéro 1. Si une petite diversion vous tente, prenez des armes sur cette table et venez. En ville, vous trouverez d'autres armes et des munitions au marché noir. Bien, mon ami. Venez, le train des opérations spéciales ne va pas rester longtemps. Je crois que c'était du pain ou du maïs ou du bleu, un truc comme ça. Il répérez les fragments afin de débloquer et des améliorations pour vos armes. Alors les fragments, c'est des améliorations pour les armes. Silence. Je consombre. Je ne vois rien. Entre et va voir ton propre. Où est-ce qu'il va tirer ? Je casse de cette grenade de merde. Il y a un ennemi ici. Bon, j'espère qu'il n'y en a plus. Mais je veux récupérer l'arme qui était par terre. Moi, j'ai ce que j'ai déjà récupéré. Le mec, il cherche déjà les armes avant d'avoir tué les mecs. Comme balèze. Je suis en fait sur lui. Est-ce qu'il y a une arme de merde ? En fait, il me bloque. Allez, bouchez-vous ! Par contre, il faut que je change mes touches. Je le sais, ce n'est pas facile. J'ai peut-être des grenades. Ouh la grenade ! Ouh la grenade ! Arrêtez de me bloquer avant de me changer. J'aimerais bien balancer une grenade, mais c'est quelle touche la grenade ? Ok, il n'y a aucune touche existante pour la grenade. Je ne peux pas te recharger. J'ai besoin de la pierre de suppression. À couvert ! C'est une grenade ! Non, c'est dégonne. J'ai trouvé. C'est G. La touche trop logique sur un jeu. Ils sont trop G. Il n'y a pas d'entrée, le mec. Continuez, ne vous arrêtez pas ! On ne me page. On est explosé. Il a couvert ! Allez, on y va ! Non, tant pis. Bon, en tout cas, on va continuer de traverser. Peut-être que je vais récupérer les munitions de nos ennemis. Vu que j'ai gaspillé une grenade pour y aller. On va faire sauter ce train, B.J. Bon, de toute façon, c'est une cinématique. Je ne suis pas pressé. Voyons si vous savez y faire en démolition, B.J. Faites sauter cette porte ! Laquelle, celle-là ? C'est trop facile. Même dans la vraie vie, j'appuie sur un bouton et ça se fait tout seul. Ils ont chargé mon arme, OK ? Je n'ai pas qu'à pied. OK. J'ai deux armes différentes. OK. Mettez-vous à l'abri ! En avant tout le monde ! Il y a la deuxième là. J'ai pas vu. Ça c'est bien que ça expose les briques comme ça. C'est de voir. On va essayer de l'avoir. Tiens, on est dans le crino. Mec 3-4 devrait charger pendant les autres. Ils sont en train de se faire défoncer. Ah grave. Oh, il a fait bouclier le truc. On va les avoir. Est-ce qu'on peut les avoir à travers ? Ah ouais. Je me fais chier de toucher leur tête tout le temps. Alors qu'on peut les avoir à travers. Est-ce qu'il est mort ? Bah il l'a tué. C'est un peu vite. Voilà, on récupère tout. Hop, 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 on ramasse. Plus on a de mission, mieux on sera. Putain, on peut aller jusqu'à 200. Je me sens quoi. Je te plais. L'américa est ici ! En avant ! Tell ! Bien joué ! Bien joué ! On va voir en ce moment. Ah, là, 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 là. Un coup. Peut-être pas. On a une tête à tête là. Faut que je tire sur le mec. Est-ce qu'il y en a un outre ? Il y en a un là, il me semble. Pas cher payé une balle. J'imagine, déjà, s'ils améliorent déjà les armes. Déjà qu'elle tue en une balle. Ça va être quelque chose de cheaté après. Bon, de toute façon, on verra. J'vais pas trop regarder le jeu à l'avant. C'est bon. Merde, j'ai cru. Si ça exploserait. Bien joué ! Mon tag grenade, là. Allez, je suis poissé ! On a joué. J'occupe le tag grenade, là. Mec, 3-4, je devrais servir. Allez, on y va ! Prouvez un abri ! Merde ! Quand tu veux aller trop vite, t'appuies sur les deux en me temps. Je rush, allez. Faut pas qu'il m'a tiré dessus. Mon pantou. Non, il faut aller par là, de toute façon. Des agents du cercle Chrysard ont détruit. Me fais tirer dessus alors qu'il n'y a personne ? What ? C'est quoi, ça ? Arrêtez à tout prix. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? What the fuck ? Ok. Bon, il faut pas récupérer des affaires. Est-ce qu'il faut que je descende par là ? Bah. Bon bah, je vais aller par là. Arrêtez-le ! Allez ! Joli tire ! Bon voilà, ils sont défoncés. Bon voilà, ils sont défoncés. Joli tire ! Soyez prêt avec la mitrailleuse ! Legis, prenez la mitrailleuse et tirez sur les renforts de la vie ! Allez, on défense tout ! Joli tire ! Attention ! Oh ! Oh, c'est trop l'éclate, là ! Alterne-tile ! Orderne-tile ! Je t'emmène... Alors, je t'enlède ! Vols ! Voix-moi ! Je t'enlède ! Je t'enlède ! Je t'enlède ! Je t'enlède ! J'ai besoin de ma bioculation ! Non je veux pas prendre ça, moi je voulais recharger. Bon j'ai mes armes qui sont déjà placées. Mettez-vous à l'abri, il reste dedans. Oh la 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 ! Attends, tu restes comme un peu. WTF c'est quoi là-dedans ? Vous inquiétez pas, il est blessé mais je vais m'en occuper. Rendez-vous à la planque du cercle Krizao. Elle est indiquée sur votre carte. On va aller voir là. Moi j'essaie de rentrer dans le trait et tout. Il y a tout qui va s'écrouler. C'est fin que je vole ! On se convoye sur la lune. Ouais yeah, je me mange le mur, tu sais pas. C'est la crève. Oh ! Il y a une jambe en l'air ! Oh la tête elle y est plus ! Oh tu crois que je vais te trouver ? J'essaie de la faire. Moi je vais sauver les jambes. En fait c'est aléatoire. Moi je te défends. Est-ce qu'il est encore vivant ou pas ? Bon il n'a plus d'armes. On dirait pas. Faut que je vais par où ? Par là. Ok. Faut que je trouve qu'il me tire d'où. Il y a deux héros là. J'ai pas envie d'armes. C'est vrai qu'ils aient d'emblades ou pas au crâne. C'est quoi ces armes en carton là ? Il me tire d'où. Il me tire d'où. Je ne vois pas qu'il me tire d'où. On va encore pas le coucher. Tu vois comment ils en viennent pour me tuquer ? Comment je me tire d'où on devrait le coucher ? Il me tire d'où. On va recharger. Il nous a fait voler. Ils vont pouvoir profiter pour nous. Merde. Il nous a pas fait voler en fait. Trêve. Trêve. Il a resté derrière nous. C'est pas grave. On se casse. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Non. Donnez-moi les armes. Rends-nous l'argent. Venez agent Blaskovitch. Suivez-moi. À la gare, je suis entré en contact avec Eric Engel, membre du Cercle Chryso. Il y a malheureusement une taupe dans l'organisation. Les nazis savaient que j'allais arriver. Nous avons réussi à nous en sortir et à détruire un train d'opération spéciale qui a purement et simplement annulé la pesanteur en explosant. Tout flottait dans les airs. Je suis certain qu'il y a un rapport entre cet événement, le général Zeta et le médaillon Touleux. J'espère en apprendre davantage lorsque je rencontrerai Caroline Baker qui dirige le Cercle Chryso. Ok. Bon. On a fini la première mission. Ça fait 20 minutes qu'on est déjà dessus. Ok. On va continuer. On va faire la mission suivante. On a fait la mission gare. Et on va faire le repère de la mission. Continuer. Compensateur silencieux. Viseur amélioré. Silencieux. On a débloqué quand même pas mal de choses. Ce qui est bien sur le PC, c'est que c'est les chargements. Bonjour agent Blaskovitch. C'est le Cercle Traisao qui m'envoie pour vous faire connaître la ville. Voici une carte du centre ville d'Eisenstadt. J'ai indiqué les zones importantes et je mettrai à jour cette carte si nécessaire. Pas mal. C'est bien ça. Une petite carte pour se situer etc. Cliquez sur la souris pour faire défiler la carte. Ok. Cliquez sur le bouton plus ou moins pour zoomer. Ok. J'ai appuyé sur le plus ou moins. Appuyez sur D pour afficher l'onglet des objectifs. Dans vos missions, notez tout ce qui vous paraît anormal pour nous en parler plus tard. Ok. Récupérez aussi tous les documents que vous trouverez. Cartes, ordres, plans et tout le reste. Le marché noir a plusieurs planques dans la ville. J'en ai indiqué certaines sur votre carte. Vous pourriez acheter des munitions et améliorer vos armes. Vous verrez que votre journal est indispensable. Consultez le souvent. Une tabulation. Ok. Vous allez avoir besoin d'un atelier après la bataille de la gare. Suivez moi. Je connais une cachette du marché noir tout près d'ici. Ensuite, je vous emmènerai voir Caroline. Le mec tout près d'ici. Ouais, tu fais deux pattes. C'est bon. Tranquille. Ça a pas été long. La planque du marché noir est derrière cette porte. Entrez et parlez au vendeur. Puis on ira à la planque du cercle Kryzao. Vous ressemblez à un américain. Ils ont toutes des têtes de russes. C'est quoi ça ? Vous avez rencontré Stéphane et Anton ? Les deux frères ? C'est à eux ici. Stéphane est le cerveau de l'opération. Et Anton s'occupe de ce qui se passe dans eux. Oh de l'argent. Ils ont une même passion. L'argent. Mais attention. On n'est pas venus. Je te félicite, petit frère. Personne n'aurait pensé à voler des armes. Merde, c'est pas à eux que je dois en parler. Salut. Putain, j'avais le temps. Vous avez besoin de matériel ? Quand il est en train de me parler, je croyais que c'était lui. J'attendais tout. Putain, j'avais le temps d'attente, quoi. Bon. Ouais, alors, améliorer les larmes. Améliorer les larmes. Alors, pour mettre un silencieux. Ajoute un suppresseur de bruit et des flashs qui réduit les chances de se faire opérer par l'ennemi, surtout lors des tirs embusqués. Ok. Bon, je vais prendre ça sur cette arme parce que c'est celle qu'on a eue que j'ai utilisée le plus. Ah, ça va bien que je pouvais quand même le prendre. Entrer. Du coup, j'ai un petit silencieux qui va faire plaisir. Vendre, amélioration, non. Retour dans la liste des armes. Je vais regarder ce qu'on peut avoir sur celle-ci. La même chose. Ok. Je le mettrai, à mon avis, une baïonnette plus tard. Ça peut être pas mal. Une nette et tout. Pour être pas plus précis. Par contre, ça coûte cher. De toute façon, on verra pendant l'avancée du jeu. Est-ce qu'on peut pas racheter des munitions ? Là, je vois que j'en ai 20 sur 55. Racheter des munitions. 25 dollars. Voilà. Retour à la liste des armes. Et retour au jeu. Merci, c'est sympa. J'espère que cette guerre ne finira jamais. Revenez avec plus d'argent. Qui demande de malade ? Mec, il faut pas que la guerre s'arrête, sinon je gagnerai plus de l'argent. Venez agent Blaskovitch. Allons à la planque du cercle Kraizao. Quoi il se cache ? C'est pas une planque. Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet ? Rien, je me vois juste revenir tout le temps. Allons-y agent Blaskovitch. Caroline vous attend. Caroline ! Un cas avec. J'pareil que c'est ici. Ils sont rentrés dans la planque du cercle Kraizao. Vous avez eu du mal à nous trouver ? Oui, j'ai trouvé du mal. Avec un grand K sur le truc. Donc j'aille par où ? Ok, faut que je descende. Je crois qu'Anton et Stéphane pourraient être dangereux. Caroline ! Ils ne mordront pas la main qui les nourrit. Alors espérons que les nazis ne les nourriront pas mieux que nous. Béji, je vous présente Caroline Baker. C'est elle qui dirige le cercle Kraizao. Agent Blaskovitch, le cercle Kraizao vous remercie pour votre aide à la gare. Non, moi c'est Nathan. Nous ne pouvons pas vous aider. Nous devons libérer Heisenstadt. Oh, il n'aura pas besoin de nous Caroline. Je l'ai vu à l'oeuvre. Je crois que ce serait un allié de choix. Laissez-moi en juger. Si c'est vrai que vous cherchez le général Zeta, il a été vu pour la dernière fois sur un site de fouilles près de la ville. L'endroit sera très bien gardé. Nous ne savons pas ce qu'ils font les nazis. Vous perdez votre temps, ils vous abattront. Mais si vous insistez, j'ai marqué le site sur votre carte. C'est bien, je vais mourir, mais j'aurai quand même la sauvegarde sur la carte. C'est bien. Alors donc, elle nous a mis le sigle sur la carte. On va faire des zooms parce que là, on ne voit rien en fait. Et on doit aller ici. Site des fouilles. On doit se rendre là. Si j'ai des zooms tout. En fait, on a fait pas mal de chemin. Jusqu'à la planque là qu'on était tout à l'heure. On a fait 4 mètres. En fait, ça paraît gros, mais en fait, c'est petit. Ok. On va sortir de l'autre côté alors. Bon, je vous dis adios. Si vous êtes ravis de vous faire votre carte de connaissance, maintenant je me casse. C'est vraiment ça, quoi. Et l'autre, il a disparu. Ah non, il est tout à l'heure. Je vais vous emmener à un camion qui va sur le site des fouilles. C'est sympa. Le mec, il va nous accompagner tout le long du jeu. Il va nous montrer le chemin à chaque fois. Sauf qu'il se met derrière moi. Chut. Une patrouille vient par ici. C'est bien que j'ai réussi à les silencieux, du coup je vais pouvoir les tuer. Elle est où sa patrouille ? Pourquoi tu changes de voix quand tu parles ? Merde, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont capté, ils m'ont capté. Je pensais qu'avec les silencieux, ils m'entendraient pas. Non. On dirait, on se croirait sur le viseur laser de la copse. On irait trop ça. On irait jouer le truc. On irait jouer le truc. C'est un fouet sniper. Attends, là j'ai été sur sa tête. Là je le touche. Je sais pas comment j'ai fait. Il s'éteint. Oh, plein dans la gorge. C'est lui là. Il a déjà avancé. Ouais. C'est malade. Il rush. Ils sont pas dans les appartements pour le moment. On pourra avancer. Nous on a deux. On va défoncer toute la ville. C'est comme dans tous les jeux. On défense tout le monde. Ah, ils ont fermé la porte. En deux cochons. Je crois que je t'avais pas vu toi. Toi tu t'es loupé c'est con. Là c'est moi qui me suis loupé. Ouais genre. Il faut quoi pour crever lui. Ce qui me fait marrer c'est que les mecs tu tires en plat dessus. C'est bon il y a le cochon. Ah voilà, il n'en va pas être mort. Lui il tire pas vers la porte ici. C'est le cochon. Il faudrait se cacher. C'est le cochon. Vas-y refaire mec. Oh une grenade. On peut pas faire switch. C'est très bien. Quand on enlève les défenses un peu. Je crois qu'il y en a assez beau dans la cabane. Par contre tu t'es raté mec. C'est vraiment dommage. En fait j'aurais pu passer sur le côté. Mais vu que je suis à bout. Je passe dans le chemin. Sors de ta cachette. La porte sera rapide. Sors de ta cachette et je suis au mieux de la route. Et lui il est. Il est en train de se cacher. Je dois ouvrir la porte. Ah ouais je dois ouvrir la porte. On tue. Putain mais ils sont cons. Le mec quoi. Voilà. On est fou. Plus on est fou. Plus on est fou. Du coup je vais vous laisser sur cette cinématique. Assez dégueulasse. Je vous l'avoue. Qu'est-ce qu'on est là mittlerweile ? Il faut faire les choses. Assez dégueulasse. Une longue. Une longue. Une longue. Une longue. Une longue. Qu'est-ce que quelqu'un est tout. Pitié, sortez-moi d'ici. Les nazis vont venir me tuer. Mais je pourrais être un nazi. Vous êtes Béji Blaskovitch. Je sais tout sur vous et votre mission. Qui es-tu, petit ? Je suis Sergeï Kovlov, membre de l'Aube d'Or. Un groupe d'érudis qui étudie les sciences occultes. Je suis venu ici récupérer un artefact. Mais les nazis m'ont capturé. Ils m'ont torturé et j'ai craqué. Je leur ai dit où était le médaillon Toul. Le médaillon Toul ? Un artefact d'une valeur inestimable qui se trouve dans une salle un peu plus loin. Écoutez Béji, vous devez les arrêter. Si les nazis mettent la main sur ce médaillon, tout est fini. Très bien, petit. Reste ici, je vais m'assurer de ta sécurité. Merci, agent Blaskovitch. Remercie-moi après. Quand je t'aurai sauvé la vie, ce serait bien. Eh mais non, je te tue ! Gros bâtard là. Mec, il dit, ouais, je vais te sauver. Mais tu vas mourir. Comment je fais ? Appuyez sur contrôle gauche. Oh ouais, mais elle est mal située la touche là. Contrôle gauche, je dois étaler mon doigt. On peut se les faire comme ça, c'est comme les émunitions. Ah ah, il veut pas couvrir. Vous me doutez bien qu'il y aura un bin, ça. Pour courir comme ça dans la main de l'eau. Ça semblait trop facile. Et j'ai pété. On va charger un petit coup. Le temps d'avancer. Et de voir où ils sont. C'est ouf. Je le vois pas, moi. Ah. Il y a un cochon là. Je t'irai pas à côté, là c'est pas grave. On va essayer d'avancer pour essayer d'avoir une meilleure vision. Oh putain, mais je vais y arriver. Ok, tu veux lancer grenade ? Il arrivera pas à me lancer ma grenade. Il y a personne ici, c'est désert. Bonjour. Il y aurait quand même là qu'il récupère tranquille les munitions. Je fais mes courses. Ils sont pris la HE de tous les trois dans la gueule. Ça a dû faire mal. Rends moins l'argent. C'est bien. Je vais monter sur les caisses et tout, je suis malade. Alors, appuyer pour prendre, ok. Renseignement, on a un renseignement. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? F, ben j'appuie sur F. Il y a un truc qui clignote là, mais je peux pas le prendre. Ah, ok. Faut rester appuyer dessus. L'interrogatoire du jeune russe n'a encore rien donné. Il résiste beaucoup mieux que je ne pensais. Mais il doit en savoir long sur le site des fouilles. Il pourra peut-être même résoudre le mystère du cristal. J'ai demandé un scribe. Quand il sera là, je suis sûr que le russe nous dira tout ce que nous voulons savoir. Eh ben, ils sont pas fait chier sur le voie, en tout cas off, qu'ils ont mis sur le jeu. On dirait, jeûne au beat, là, qu'ils sont en train de parler ou qu'ils sont en train de parler. What the fuck ? Putain, il y a plein d'invocation ici. Oh putain, ils voilent et tout. Le mec... Oh, mais c'est-à-dire qu'ils sont protégés. Oh, ils ont carrément des protections sur eux. Oh putain, je suis en danger, là. Tout le char des pyramides, quoi. Il fallait m'avoir, là. J'ai pas trop compris. Je croyais que moi, je voulais essayer de rentrer pour voir s'il fallait les tuer ou pas. Yeah. En mode pelle. Ah ok, je peux pas prendre les deux. Ah ! J'ai récupéré un fragment. Vous avez trouvé le médaillon de Toul ? Oui, il est là. Donnez-le-moi. Les nazis seront bientôt là. Désolé. Je veux d'abord en savoir plus sur l'Aube d'Or. Mais les nazis ! Très bien. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Tenez, avec ça, vous pouvez nous sauver. J'ai déjà vu un truc comme ça. On voit la clé magique. Agent Blaskovitch, le cristal que je vous ai donné a submergé d'énergie le médaillon Toul, autrement dit, l'a activé. Et ça fait quoi ? Appuyez sur... Vous voilà dans le voile. Une barrière entre la dimension du soleil noir et la nôtre. Dans le voile, vous allez plus vite et vous voyez les points faibles de l'ennemi. Utilisez à nouveau le médaillon pour sortir du voile. Vous allez sortir à tout moment du voile grâce au médaillon. Mais votre énergie est limitée. Aussi, ne la gaspillez pas. Entrez à nouveau dans le voile et cherchez une mare de lumière. Une mare de lumière. Entrez de nouveau dans le voile et trouver une mare d'énergie. C'est de l'énergie du soleil noir. Entrez dans la mare et rechargez votre médaillon. Ouais, bah elle est où ta mare ? Entrez dans la mare d'énergie pour recharger votre médaillon. C'est dans ce machet-là ? Ah ouais. Dans le voile, prenez garde aux créatures qu'on appelle les Geists. Ils peuvent s'énerver et vous attaquer. Derrière moi, il y a un passage fermé par une porte du voile. Cette matière solide disparaît dans le voile. Les nazis savent fabriquer ces portes, mais vous pourrez les identifier grâce à leur symbole très particulier. Bah je vois ça. Suivez ce passage et trouvez le cristal Nardzone caché au cœur du Temple. Avec ce cristal, vous pourrez vous servir du médaillon comme d'une arme. D'autres cristaux vous donneront des aptitudes supplémentaires. On va être un super-héros en fait, ça l'a fait. Parce que les nazis ont parlé d'un portail trouvé lors des fouilles. Vous devez utiliser le médaillon et les arrêter. Retrouvez-moi à la planque de l'Aube d'Or à Heisenstadt. Elle est indiquée sur votre carte. Bonne chance, agent Blaskovitch. Merci. Par contre, tu dégages. Et par contre, ce qui est très chelou, c'est que... Le mec, quand même, il s'y fait abattre. On l'a abattu. On l'a torturé et tout. Mais on ne l'a pas fouillé. On ne lui a pas dit non, il y a un gros cristal machin dans sa poche. Il me le sort comme ça. C'est tout à fait logique. Bien, je peux passer les portes. C'est tranquille. Au moins, on ne vient pas me faire chier. Je vais le recharger après deux secondes. Très bien. Vous avez dit comment vous avez quitté le voile alors que vous étiez en contact avec un mur. Ha ! Ha ! Quelle bonne blague ! Bon, je suis mort parce que... J'étais dans un mur. C'est quoi ces machins, là ? C'est ce qu'il m'a dit, là ? Les machins bizarres. Bon, je vais pas en renseigner, là. Mais c'est de l'arnaque, ça. Je veux un tir de suppression. C'est pas tuable, ou quoi ? Franchement, j'ai eu 10 000 munitions. On tire au jugé, mais non, on est les fous. Ici, des pyramides, on n'a plus de vie. Coucou ! C'est pour ça que je prends cher. Il y a un sniper qui me tire dessus. Ah ah ! Il a pris, là. Ah merde, je crois que c'était un mec qui a vu l'ençon. Est-ce qu'il y a des renseignements ? Non. Je viens sûrement repasser là, alors que j'étais comme idée. J'ai fait le bourreur, comment, une fois. Ah, il y a une porte chelou, là. Il faut que j'aille par là, avant d'aller par là. On va aller voir ce qu'il se passe par ici. Je ne peux pas passer à travers. On va ok. On va passer à travers mon prix. À mon avis, c'est pour s'échapper, ça, ou autre, comme ça. Je pense que c'est pour s'échapper, enfin. Du coup, moi, je suis déjà à l'avant sur le script. Trop fort. Je ne veux déjà m'échapper avant de faire à l'action. Ah bah, je tombe. Je voulais voir si je volais avec le machin, mais non, je ne vole pas. Bon, on fait des tests. C'est les pouvoirs. C'est les pouvoirs magiques. Je défense. Rien à foutre. Tu es genre de vampire, là. Vampire sorcier, là. Pour le jeu. J'imagine déjà à la fin. Qu'est-ce que ça va être là. Il y aura un maximum de munitions. Il ne faut pas passer à côté. Il y a ça qui a prendre, en plus. Il paraît que j'ai pris la moitié des trucs qu'il fallait lire le renseignement. Mon général, j'ai le regret de vous informer que toutes nos tentatives de prendre le cristal ont été vaines, et que nous avons perdu 14 hommes en essayant. Le piège des Touls est très astucieux, mais je suis certain que nous trouverons un moyen de le déjouer. Je sais que le cristal est très important à vos yeux, et je peux vous assurer que vous l'aurez bientôt, même si un bataillon entier doit y passer. Ben, ils sont sympas, il me semble, ici. Pour un cristal, il tuerait tout le monde. Un cristal, pardon. Oh ! Oh ! Oh là là ! Mon cheveux, moi. De réussir à en rentrer dedans, il faut me faire avoir. Oh, mais là, je peux pas aider. Il faut que j'arrive à tuer cette bestiaire. On va aller passer. Allez, 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 allez ! Beaucoup d'énergie. On va récupérer, voilà. Je me regarde l'oreille 2 secondes. Parce que je suis à ouf. Déjà 43 minutes. On a déjà... Ce machin. Vas-y. Vas-y. Ouvre-moi. Ouvre-moi ces pierres magiques. A ma vie, c'est parce que je suis dessus. What ? Tu vas faire comment, là ? Non, je me fais écraser si j'y vais. Alors, là. What the fuck ? Est-ce que je dois couper, je peux couper ? Ah, bah oui. Je peux ralentir le temps. Ah, oui, ok. Je n'ai pas vu que je pourrais ralentir le temps. Ça, c'est pas mal, en fait. Ouh ! Étoile du ninja ! On ne peut pas les avoir. Comment passer ? C'est bien de ralentir le temps, mais les trucs sont tellement rapides. Voilà. Relastif. On est tous des fous. Oh là là. Il y en a encore un. Heureusement qu'il y a des trucs partout. On n'irait pas très loin. Bon. Je sais pas si c'est de porte. Ok, je vais aller sur ça. On se retrouve. Ah, on se retrouve. Non. C'est un autre endroit. Pas tout à l'heure. Merci, je me pète la gueule. C'est pour récupérer son énergie. Je sais pas, tout comme ça. Ouh ! Ok. Ah ouais. Je crois que je vais ralentir le temps. Je croyais que ça ne se craquait pas, mais en fait, tout se craque. Bon, je sens qu'on va mourir beaucoup de fois sur ce jeu. Qu'on va tous s'amuser comme des fous. Qu'on va tous mourir à moins dix fois. J'ai réussi à passer cette fois-ci. Je suis pas fable en deuxième fois. Bon, il y a encore un renseignement. Docteur, je n'ai pas besoin de vous rappeler combien la machine Thule est essentielle à mes recherches. Votre équipe doit la démonter avec le plus grand soin. Et je vous conseille de prendre des notes détaillées pour qu'elle puisse être remontée à son nouvel emplacement. Un échec aurait des conséquences très désagréables. Eh ben, à mon avis, ils ont dû s'amuser quand ils ont fait les wafs sur le jeu. Tartare ! Le mec, il y va, hein. C'est pas chier. Si on va trouver là-dedans, rien du tout. Il commence à prendre une marque sur le jeu, mais c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut monter là. Comment je monte là, bon ? C'est pas monter là. Il y a une porte magique à aller. Ralentir le scog. Ah ok, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que ça se soulevait. Juste attend. Oh putain, ils ont tout le chèvre. On prend une grenade. L'idée, c'est qu'il s'allume tout. Oh c'est bon, mais pas c'est pour moi. Pas trop à faire chier. Ah, il faut aller direct dans les... En fait, c'est pratiquement notre clé. C'est terrible, ouais, c'est bon. Il en prend. Putain, le mec, lui, comme il tirait 4 balles. Moi, je me doute que je peux voir mes genoux dans le noir. J'ai des visions d'offrir, moi. Ah, t'as même des trucs et tout. Ouais, en fait, je vais finir avec des trucs de malade. Quoi, je n'ai plus mon arbre. Je n'ai pas demandé qu'il me change mon arbre. Mon arbre ? Mon silencieux ? Il est où ? Je me suis fait racket mon arbre. Je suis deg. Ah non, ok, je peux porter... Putain, je peux porter plein d'armes, en fait. Bon, je préfère mon silencieux. C'est pas con toi, mais... Ouais ! On est dans la porte de l'étoile et tout. La porte de l'étoile et du temps. On va placer cette bombe. Poser la diamine. On se casse. Très loin, mais... Est-ce qu'ils vont arriver tous par derrière ? Est-ce qu'ils vont retourner en arrière ? Ils ne disent rien. Lors de dire, c'est normal. Prends ton temps, tu vas mourir. Est-ce que je vais retourner en arrière ? Oh, je dois continuer. Voilà. Ah, mais j'ai une carte sur mon goal aussi. J'ai une carte que j'utilise une fois sur dix. Ah, mais je peux faire tourner au pont quand moi je vais y arriver. Oh, putain. Le mec va se faire exploser. Oh là là, il a une deuxième grenade. Le mec, il a sorti dix grenades. J'ai une carte ici. Ah, c'est bon. C'est bien pratique, hein. Pia. Il est voyagé à un pourcent, hein. Ils ne vont pas les pouvoirs. Ils ne vont pas les pouvoirs. Oulala. Non, ils ne vont pas. On va tirer dans le mur. Ça va pas mal avancer. Allez, recharge. Putain, je suis en plein dessus. Parce qu'il était trop près du mur. Ok. On va récupérer. Tout à fait. Voilà. Il nous a jeté des grenades, le villa. Je sais pas qu'il y en a encore un, il a tiré lui. As-tu envie de tourner mon ultime ! Je ne vais pas deiyan. Oulala. C'est fini, je offensive ! Ok. Ah ah ah. Oulala. Je suis tôt. Ça bouge au cul, ça. On va regarder à où je tire. C'est bon, un mec de temps, en fait. Quand tu dégâtes. Il y a des bobines, elle a fini partout. Il doit y avoir des renseignements, non ? Ce serait évident. Je peux retourner là, voir s'il n'y a pas des renseignements. C'est là où notre ami était tout à l'heure. Brique de merde. Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, j'ai une pioche. Cici Minecraft. Je casse les... Je casse tout avec. J'ai trouvé une arme. Merci les munitions. On n'aurait pas été pour rien. Lancier de pioche. Oh putain, elle la lance fort, la pioche, en plus. Juste avec un petit mouvement, là, vers le haut. Oh ! Lancé. J'ai plus de munitions sur cette arme. Sur les conseils du cercle Kraïzo, j'ai visité un site de fouilles entreprise par les nazis à la recherche du général Zeta. J'y ai découvert un jeune prisonnier russe, Sergei Kovlov. Il est membre d'un groupe appelé l'Aube d'Or. Il m'a indiqué une salle abritant un médaillon semblable à celui que j'avais trouvé sur le Tirpitz. J'ai également découvert un portail de pierres démonté que les nazis avaient déterré. J'ignore à quoi il sert, mais je pense qu'il a beaucoup d'importance pour Zeta. Et donc pour moi. Le mec il veut tous les trucs. Bon. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ces deux petites missions qui sont passées en premier épisode de mon let's play sur Wolfenstein. J'espère que vous aimez bien le jeu. C'est vrai que ce n'est pas nouveau. Les Irfins ne sont pas de nouveau aussi, mais le jeu reste quand même potable. Et moi, c'est des jeux que j'aime bien, etc. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu jouer à des jeux comme ça, mais vous m'en voulez pas. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo, une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour la suite, pour l'épisode 2. Et je vous dis tchao, bye bye. Sous-titrage ST' 501